Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je me présente, Richard Toureiava. Je suis sénateur de la Polynésie française, 36 ans. J'ai grandi à Maurea, dans le district de Papé-Touaï. Je suis originaire des îles sous le vent, c'est-à-dire de Rayatea et également de Mopti, de la part, du côté de mes ancêtres. Alors, au niveau, pour ce qui concerne le souvenir que j'ai pu avoir des essais nucléaires, en tout cas de la période d'installation du centre d'expérimentation du Pacifique, les souvenirs sont éparses. Disons que je n'avais pas le sentiment, ou en tout cas, ne m'avait pas expliqué ce qu'était déjà le phénomène d'enfant de la bande. Alors que, véritablement, je suis né en 1974, c'est-à-dire l'année où a eu lieu le dernier essai nucléaire aérien sur l'un des deux atolls de Mouroujouad-Fangat-Aufa, avant que la France ne passe aux essais souterrains. Je suis d'ailleurs né aussi, il y a quelques mois après, avant l'un des essais qui a, je crois, touché ou affecté l'île de Tahiti. C'est-à-dire que j'étais sur Tahiti au moment où ce nuage a touché, je crois, une partie de la presqu'île, une partie de la côte, côte est. Encore une fois, je crois que le nuage a couvert tout Tahiti. Ça, c'est mon point de vue aujourd'hui. Mais à l'époque, le CEP, c'était plusieurs souvenirs que je pourrais résumer de la manière suivante. C'est d'abord, finalement, cette omerta dans le monde de la fonction publique d'État. Mon père était fonctionnaire, il était enseignant, directeur d'école. Et malgré les discussions qu'on a essayé d'avoir, de curiosité, plus qu'autre chose, qu'on a essayé d'avoir avec mes parents, que j'ai pu avoir avec mon père, eh bien, c'était le sujet à ne pas traiter, à ne pas discuter. Pourquoi une curiosité ? Parce que j'avais des ancles qui avaient des accès au CEP de Harway pour bénéficier de l'approvisionnement dans un magasin où les choses ne coûtaient pas cher, coûtaient moins cher qu'en tout cas dans les magasins ordinaires. Donc, on se posait la question de savoir d'où venaient ces cuves de vin et j'en passe, et les meilleurs. Je me posais la question aussi, souvent, c'était vers 4, 5, 6 ans, lorsqu'on passait sur Mahina, on voyait des grandes éoliennes jusqu'en bas du lotissement Mahinarama, avec, justement, c'était le siège du CEA, du fameux CEA. Donc, toutes ces infrastructures qui faisaient qu'à un certain moment, eh bien, on voyait des tontons ou des cousins partir pendant plusieurs années et revenir ensuite, quelques années après, avec, pour certains, la fierté d'avoir participé, soi-disant, au rayonnement de la France, et pour d'autres, une certaine honte ou une certaine hantise du côté de leur santé. Voilà un peu, déjà, de prime abord, mes souvenirs. D'abord, un côté un petit peu, une espèce de chape de plan au sein de la cellule familiale, et de l'autre côté, finalement, une espèce de curiosité autour du monde familial, à l'extérieur, si je puis dire, avec une Polynésie qui se résumait avec plein de militaires, en même temps, des explications vagues sur ce que c'était que des explosions dans le sol, ou en tout cas, au-dessus de certains atolls dont on n'avait pas vraiment conscience de la distance qui existait entre Tahiti et ces atolls, on savait qu'il se passait quelque chose par là-bas, et c'est comme ça qu'on disait dans le quartier, sans d'ailleurs savoir, d'ailleurs, non plus, à quoi ça servait. Donc, c'était véritablement, si je puis dire, c'est comme ça que j'ai personnellement pressenti les essais nucléaires, une facilité d'approvisionnement dans certains magasins bien, bien ciblés, sur Aroué, des choses un petit peu qui dépassent l'ordinaire, avec des grands éoliennes un peu plus récents sur le domaine de Mahina, par loin de l'île Omarta, et puis des tentants qui s'en vont, qui reviennent, des cousins qui vont, qui reviennent avec des képis, et puis finalement, une espèce de discours ambiant, un peu politique, sur lequel on ne nous laissait pas véritablement nous prononcer. C'était un peu, ça me fait un peu sourire, parce qu'aujourd'hui, il faut ramer dur pour rattraper tout ce retard, mais c'était un peu les années de l'insouciance, où le plus important était de donner à manger à sa famille, était d'avoir son chez-soi, et son petit lavant devant chez soi, et sans avoir une idée, véritablement, de la poylénésie, dans son cadre régional, dans son intégrité, finalement, environnementale. L'environnement, ce n'est pas un sujet qui était véritablement ambiant dans les années 60, puisque l'environnement était véritablement quasiment pur. Dans l'esprit des gens, on ne se doutait pas qu'il fallait le protéger. On pensait d'ailleurs, moi j'ai le souvenir, en tant qu'enfant, si je me replace un petit peu, 30 années plus tôt, j'avais le sentiment que ce que j'avais devant moi, au titre du lagant, de l'espace lagonnaire, ça m'appartiendrait pour toujours, et que ça ne bougerait pas, et que ça serait comme ça, je serais un peu plus vieux. On n'avait pas d'idée particulièrement, j'ai envie de dire, nocive, ou en tout cas négative, sur le devenir, finalement, de notre écosystème, de notre biodiversité. Et c'est ça qui donne un petit peu aussi une certaine colère, aujourd'hui, qui donne une certaine, beaucoup de, comment dirais-je, de réflexion. C'est ça aussi qui a pu justifier beaucoup d'excès, mais aussi de légitimité dans certains positionnements politiques. Aujourd'hui, on en revient à des choses plus réalistes. On commence à comprendre un petit peu le poteau rose de tout ça. On commence à comprendre la manipulation, disons-le clairement. On commence même à comprendre finalement l'achat des consciences, l'achat, la corruption des consciences. Et puis finalement, à comprendre que, pour être très clair, eh bien, on a fait la grandeur, pour la grandeur d'un pays, on a fait le malheur d'un peuple. En tout cas, pour ce qui nous concerne. Je ne parle même pas des Canaques en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres contrées insulaires. mais le malheur d'un peuple, ça a été finalement de voir les choses avec le plein emploi, avec un boom immobilier, avec plein de choses dont on pensait que ça allait durer et que finalement, c'était simplement un nuage de fumée pour ne pas qu'on voit la vraie réalité, celle que nous connaissons aujourd'hui. Le sentiment qui m'anime au travers de ce regard d'enfant ou d'adolescent de l'époque, je veux dire, en prenant le recul avec aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de honte. C'est de la honte de s'être fait avoir. C'est de la honte aussi de... eh bien, que mon peuple, en tout cas, une partie de mon peuple, ceux qui le représentaient, se sont fait avoir. cette honte aussi de... finalement, de ne pas être en mesure d'assumer complètement le fait de s'être fait avoir. Donc, d'une certaine manière, de fuir en avant. Fuir en avant dans cette logique-là. Et ça, c'est véritablement, avec le regard d'enfant, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur, on n'a pas tiré les leçons de cette erreur-là et on loue même le ravisseur. On est même en train, encore une fois, d'une certaine manière, de le préserver et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop trois-quinté par cette mémoire. Eh bien, on risque effectivement d'être une génération perdue. On risque d'être... Je pense déjà que la génération 50 ans, 60 ans, est un petit peu en train de souffrir des syndromes de cette génération perdue à ce jour. Et aujourd'hui, il y a véritablement un fossé générationnel entre cette époque-là, où il ne fallait pas parler, et cette époque-ci aujourd'hui, où il faut absolument tout dire pour qu'on se souvienne. Et ça, c'est véritablement... C'est intéressant en même temps. Et c'est de la honte et de la colère et de l'espoir. Voilà trois éléments qui me paraissent importants. Depuis mon élection au Sénat en septembre 2008, il y a deux dossiers, en tout cas, passés et examinés par le Sénat et l'Assemblée nationale, qui ont finalement des ramifications ou des conséquences directes de cette période des essais nucléaires en Polynésie française, notamment. Le premier porte sur le supplément des retraites que la France avait accordées à l'ensemble de la fonction publique d'État depuis 1952 pour préparer finalement le boom, le boom démographique, mais en même temps le boom économique des années 50, des années 60 en Polynésie. Le deuxième dossier porte, et c'est sur celui-là que je souhaiterais m'attarder, porte sur le projet de loi donc de M. le ministre Hervé Morin, ministre de la Défense, sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires en Polynésie française et au Sahara. Je vais prendre un raccourci, parce que j'ai encore un petit peu de mal à avaler la pilule. D'abord, le gouvernement s'est revendiqué d'être à l'origine de ce type de démarche alors qu'il y a eu quand même 18 propositions de loi parlementaires donc au préalable avec un lobbying énorme associatif que ce soit au niveau national mais aussi au niveau polynésien pour que les victimes puissent se faire au moins s'identifier déjà et se donner confiance dans le fait qu'elles sont victimes du fait nucléaire avant quand même que le ministre Morin puisse venir surfer sur cette vague-là. C'est comme ça que les choses se sont passées. La deuxième chose, c'est qu'on a beau dire, c'est la première fois qu'une loi nationale voit le jour et finalement traite de la question nucléaire donc c'est d'une certaine manière une reconnaissance par l'État que quelque part il y a eu quand même des victimes de ces essais nucléaires non pas simplement chez les travailleurs mais aussi dans les populations environnantes, certes. Mais quand on connaît la manière dont la loi a été rédigée et quand on connaît finalement la faible portée pratique financière de cette loi-là c'est de l'affichage. C'était purement et simplement de l'affichage c'était pour faire bonne figure c'était pour essayer de désamorcer peut-être politiquement certains efforts actuellement réalisés c'est tout sauf penser aux victimes des essais nucléaires. Ce qui est surtout infâme c'est le mot infâme dans cette loi c'est encore à travers cet acte politique législatif d'amoindrir encore la responsabilité. C'est d'essayer de dire que ce n'est pas toute la Polynésie qui a été contaminée c'est juste certaines zones c'est à la limite à peu de choses près une rivière en cours d'eau séparerait la limite entre là où le nuage radioactif serait passé sur Tahiti et là où le nuage ne serait pas passé sauf que si je ne suis pas dans cette zone-là si M. X n'est pas dans la zone en question à la période de temps déterminée et bien c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune chance de voir son dossier d'amnisation aboutir c'est infâme en 2010 quand on veut faire de l'affichage politique et quand on pratique ce genre de procédé j'ai envie de dire sans que ça se sache sans que les victimes ne comprennent ce qui est en train de se passer on a raté son coup premièrement politiquement deuxièmement c'est pire et troisièmement en plus il y a un élément qui qui véritablement me milite dans le fait dans le fait que je puisse affirmer que c'était véritablement une loi d'affichage il n'y a aucune conséquence environnementale qui a été prise en compte dans la loi du ministre Morin dans un pays où culturellement et ce n'est pas assez profond holistiquement spirituellement on ne fait pas de différence l'homme et sa biodiversité c'est une seule entité avec bien sûr et c'est ça qui forge la spiritualité de cette population polynésienne de ce peuple et bien on va traiter simplement législativement d'un volet de cette entité-là en laissant l'aspiré environnemental donc depuis quelques mois on a pris effectivement l'initiative j'ai pris l'initiative avec un groupe d'associations notamment Mouroulo et Tato en première ligne mais également un comité restreint et bien de pallier cette carence de pallier cette carence parce que le plus important ce n'est pas constamment j'ai envie de dire de taper sur le ministre le but du jeu c'est quand même de traiter la population en plan local l'intérêt général il n'est pas à Paris il est ici en Poynésie alors c'est ici qu'il faut que les gens comprennent la loi donc on commence déjà au moins par ça en palliant la carence en créant en déposant un texte législatif une proposition de texte qui viendra j'ai envie de dire traiter la question environnementale tout ça pour dire vous avez oublié c'est vrai mais en même temps pour aller plus loin que ça une chose que d'ailleurs le ministre Morin n'a pas voulu n'a pas voulu n'a pas voulu ne serait-ce qu'effleurer la question de la restitution des deux atolls à ce jour les deux atolls depuis 1964 ne sont pas la propriété de la Polynésie ne font pas partie du domaine public de la Polynésie française depuis 1964 aujourd'hui aucun alors que c'était normalement de la responsabilité de l'exécutif national de le faire c'est prévu dans la délibération de départ de 1964 à la fin des essais nucléaires la restitution doit se faire de plein droit de plein droit dans l'état dans lequel les atolls bien sûr se trouveront bon ça c'est un cas à débattre mais ça fait 15 ans que les essais sont terminés 1998 officiellement nous sommes en 2010 un peu plus de 15 ans eh bien aucun gouvernement national qu'un exécutif n'a pris la peine ou le risque ou le courage eh bien d'accepter cette rétrocession la Polynésie fait aussi partie à une responsabilité à celle-ci de responsabilité qu'elle a en son sein deux enclaves qui ne lui appartiennent pas mais qui pourraient effectivement affecter toute ou partie de la zone en parlant des îles Cooq Kiribati et autres donc il y a quand même une collectivité de la république qui a en son sein la plus grosse décharge nucléaire en milieu océanique au monde il n'y a pas d'autres îles où on a laissé plus d'une centaine de puits bouchés comme ça on ne sait pas derrière de quelle manière on fait confiance à la chimie à la vitrification pour que ça tienne et où effectivement il y a aussi des parties de l'atoll avec des platies qui sont sur le point de s'effondrer à tel point qu'on est obligé de le surveiller depuis Paris il n'y a pas d'autres endroits comme ça au monde en milieu océanique et c'est ça aussi la responsabilité de la Polynésie il faudra qu'elle se prenne en main et qu'elle mette la main dans le cambouis et qu'elle d'une certaine manière de son côté et bien qu'elle transpire un petit peu pour bosser en faveur de ces deux atolls-là voilà l'état d'esprit de ce texte il y a toujours aussi cette difficulté cette question épineuse la transmission générationnelle intergénérationnelle pour être moins technique dans ma filiation qu'est-ce que je transmets est-ce que j'ai capté quelque chose de ces essais-là et qu'est-ce qu'il en est ensuite de mes enfants de mes petits-enfants peut-être pas moi parce que peut-être j'ai été épargné mais je ne peux pas parler je ne peux pas garantir à 100% qu'il n'y a pas un Polynésien qui ne sera pas affecté par cette problématique-là quand je vois que par exemple dans certaines explosions en milieu atmosphérique en Algérie les premières notamment on a mis des personnes humaines explosées au flash lumineux pourquoi ? pourquoi ? parce que juste parce qu'on voulait savoir quel effet ça faisait au niveau en situation réelle en situation de guerre sur une partie des appelés du contingent qui n'était pas forcément des signataires à ce type d'expérience qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui parce qu'on n'a pas accès aux archives c'est une autre problématique que ce type d'expérience-là n'a pas été fait en Polynésie rien du tout je n'ai aucun élément qui permette à ce jour de dire que ça ça n'a pas été fait en Polynésie or nous avons des éléments aujourd'hui qui permettent de dire que ça ça a été fait en Algérie est-ce que le patrimoine génétique des Polynésiens n'est pas non plus d'une certaine manière n'a pas été l'objet d'expériences ou est-ce que la question s'est posée aux îles Marshall quand même où je suis allé où on a effectivement délogé des personnes de bikini ailleurs mais pendant on les a essayé ensuite on les a ramenés on les a ramenés ils n'étaient pas au courant que c'était d'enjeu donc je veux dire la question pour être toute chose étant égale par ailleurs je peux me permettre d'imaginer qu'effectivement dans les années 60 pour les besoins de la dissuasion nucléaire eh bien on a peut-être sacrifié quelques gènes Polynésiens à ce type d'expérience là voilà et ça je crois que l'histoire nous le dira mais encore une fois c'est pas la bombe qui intéresse les Polynésiens mais bloquer les archives casser défense nucléaire tel que ça a été fait par ce même parlement qui a voté la loi Morin deux ans après ou un an après ça manque quand même de crédibilité c'est à dire qu'on vote une loi et on donne l'espoir illusoire aux Polynésiens qu'on pense à eux alors même que les personnes qui sont censées avoir pensé à eux un an auparavant les avaient privées du droit de savoir donc je veux dire c'est vraiment important aujourd'hui et l'accès aux archives nucléaires toute application technologique ou nucléaire mise à part donc on s'en fout je veux dire peu importe ne peut pas être comme ça aussi facilement privé d'accès aux malades aux victimes et aux travailleurs polynésiens qui sont en train finalement de mourir dans leur chair sans savoir ce qu'ils ont laissé dans leur descendance on est en train de priver du droit de savoir aujourd'hui et ça c'est encore un autre niveau d'atteinte des droits des intérêts des Polynésiens mon message à moi aujourd'hui pour j'ai envie de dire la génération d'après celle juste après ou voir ceux qui ont aujourd'hui qui sont adolescents s'ils entendent un jour ce message c'est justement de faire en sorte que ce type d'agression et la manière dont les Polynésiens l'ont gérée ne se renouvelle plus de faire en sorte que justement il n'y ait plus à faire face à ce type de traumatisme et d'autre part de modifier notre manière de gérer notre propre résilience parce que pour l'instant on n'est pas encore arrivé donc d'une certaine manière les essais nucléaires c'est un pour ma part je ne les ai pas vécu dans le sens où je n'étais pas majeur vacciné au moment où ils se sont passés mais c'est un acquis institutionnel qu'il faut prendre comme ça aussi en plus d'un traumatisme cet acquis là c'est tirer une leçon avec ce qui s'est passé pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus à la nouvelle génération ou aux nouvelles générations de faire en sorte d'analyser grâce aux témoignages que nous serons amenés à livrer de faire en sorte que petit à petit nous comprenions l'ensemble du puzzle et bien de faire en sorte que justement pour simplifier les choses qu'on ne reproduise pas l'histoire de la manière dont nous l'avons vécu depuis 1966 il y a encore une polynésie qui existe il y a encore une culture qui existe il y a encore un patrimoine à préserver il y a encore une jeunesse je veux dire qui peut croire il y a beaucoup de choses à bâtir il y a des ressources endogènes la seule chose c'est que le polynésien a été cassé dans son esprit d'entreprise au sens propre du terme le polynésien a été certainement acheté au niveau de sa conscience à un moment donné ou à un autre et ça pour les prochaines années au nom du rayonnement national ou régional et bien je crois que c'est quelque chose qu'il faut préserver et ne plus vendre à un autre 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 à un autre